Bonsoir. Je crois que tout le monde est conscient que nous vivons des moments importants et graves. À Gaza se perpètre, se prépare un massacre visant à chasser définitivement la population et à accomplir le rêve de tous les dirigeants coloniaux chasser un peuple de son territoire. Et ici en Belgique, les gens n'ont pas le droit de savoir ce qui se passe à Gaza. Nous qui travaillons là-dessus et avec les journalistes de Télé Palestine qui vient de démarrer, Candice et Olivier, nous recevons des images terribles de ce qui se passe là-bas. Et c'est les choses que nous a peine montrées. Et les gens n'ont pas le droit de savoir ce qui se passe vraiment ici. Et en venant ici dans les embouteillages bruxellois, j'ai eu le temps de consulter mes messages. Et à Paris, mon ami Stanley, qui essayait de manifester, me disait, police partout. Un certain ministre de la justice, qu'on devrait plutôt appeler de l'injustice et de la haine, a préparé une circulaire pour imposer la criminalisation des gens qui ne pensent pas comme lui. Et c'est très contagieux apparemment, à Gansoron aussi. Alors, excusez-moi, je dois citer un livre que j'ai apporté, donc je vais le prendre. A l'intention du bourgomestre de Gansoron, qui nous a valu ce petit voyage improvisé, je vais citer un chercheur juif, israélien, universitaire reconnu et salué dans sa branche en Israël, Ilan Papé, dans le livre que nous avons édité, La propagande d'Israël. Et là, à la fin, dans un chapitre sur la stratégie comme des dirigeants israéliens, il cite deux personnes. Le général Dangot, coordinateur de la politique israélienne dans les territoires occupés, je cite « La guerre contre la délégitimation, donc ceux qui critiquent Israël, et contre l'opinion publique, vous avez bien entendu, la guerre contre l'opinion publique n'est pas plus facile que celle que l'on mène sur le champ de bataille. » Il y a ici une culture du mensonge, la distorsion. Et un autre expert, dans un atelier destiné à élaborer quelle devait être la stratégie comme d'Israël, a déclaré « Quels que soient les responsables de la délégitimation, y compris les professeurs israéliens qui soutiennent la campagne de boycott de DS, ces gens devraient être combattus comme dans une guerre. Ils devraient être ciblés et combattus et non affrontés sur le plan intellectuel. Et il faut recourir à tous les moyens encore jamais utilisés auparavant. » Ce que Bassam a vécu avec des journalistes lui disant « On ne vous invitera plus. » Ce que moi je vis avec la mise au placard depuis 12 ans par la RTBF et plus longtemps encore par tous les médias écrits en Belgique, c'est expliqué là. C'est une stratégie appliquée, décidée et appliquée à Tel Aviv. Et donc je vais me faire le plaisir d'envoyer à M. le bourgmestre de Gansour un exemplaire gratuit de ce livre, la propagande d'Israël, pour qu'il comprenne le mode d'emploi de ce qu'il a fait et que c'est une tactique habituelle. On refuse de discuter ici, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec les défenseurs du lobby sioniste à Paris, des gens comme Golnadel, Ancel, etc. Et ils n'ont pas été très satisfaits du résultat dans l'opinion publique. Et donc ils ont décidé, on ne discute plus avec lui, on ne discute plus sur les faits, on va le salir et on va essayer de noircir sa réputation. Ici, je pense que c'est une discussion intéressante. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui habitent à Gansour, ou qui connaissaient les amis de Gansour. Il y a des élections bientôt. Je pense que les gens ont le droit de savoir qui s'est couché devant les criminels qui massacrent les Palestiniens, qui violent la liberté d'expression. Il y a toute une série d'Israéliens courageux, et je les ai cités dans des vidéos récentes, qui ont dit la même chose que moi, que c'est Netanyahou qui est responsable de tout ce qui arrive, y compris des atrocités réelles ou déformées attribuées, dans certains cas, à la résistance. Il y a toute une série de gens qui ont dit ça. Baroufakis aussi, plein de gens. Le secrétaire du Parti communiste israélien, au Liban, plein. Donc, je pense que on va avoir un rôle très, très important à jouer face à ces gens qui se couchent devant le lobby d'Israël, devant M. Bernard-Henri Lévy et ses petits soldats, Réhury de Reichtat et Kaspir Asiwach, qui très courageusement lancent des calomnies, déforment les textes des gens qui ne leur plaisent pas, et refusent systématiquement tous débats contradictoires qui montreraient qu'ils n'ont pas d'argument, en fait, et qu'ils nient les faits évidents, à savoir qu'on vit un colonialisme, on vit l'apartheid, et qui peut tolérer ça au XXIe siècle ? Les dirigeants, comme le bourgmestre de la commune voisine, appliquent, en fait, ce nouveau mot d'ordre du monde occidental, nous, Occidents, nous allons développer et imposer dans le monde entier la démocratie et les droits de l'homme, notre vision de ça, et pour commencer, nous allons ici interdire de parler à ceux qui ne pensent pas comme nous. que ce soit sur les guerres d'Irak, de Yougoslavie, de Venezuela, du Yémen, ou de Palestine, guerres militaires ou non déclarées, les gens n'ont pas le droit de savoir qu'on pense autrement, et qu'il y a des gens qui pensent et qui montrent que ce ne sont pas des guerres humanitaires, ce ne sont pas des guerres pour la démocratie, ce sont des guerres pour le fric. Alors, il faut clarifier quelque chose avant de commencer, puisqu'on répand énormément de calomnies à notre sujet et de tous les gens qui essayent de dire la vérité, non seulement des calomnies, mais on essaye carrément de les ruiner, de les interdire, il est clair que le but de BHL, le Conspiracy Watch, et des gens qui le suivent, c'est de mettre Investir Action et Télé-Palestine en faillite, que ça ne puisse plus exister. Le travail d'information qu'on fait, il faut des journalistes, il faut du travail, ça prend du temps, et donc, on n'a évidemment pas de moyens, on ne veut pas de publicité, on n'a évidemment pas de subvention, on a la censure, et en plus, ils sont essayés de nous, ils sont en train d'essayer de nous couler. Et le grand argument, encore aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est que, bien entendu, vous avez devant vous un antisémite. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là ne veulent jamais mentionner que sur la question d'Israël et de la Palestine, j'ai écrit en 2010 un livre, « Israël, parlons-en », qui comporte une vingtaine d'entretiens sur tous les aspects de l'histoire, du présent, de la stratégie, etc., des différents aspects de la question d'Israël, dans le but de répondre à tous les mythes et mensonges qui accompagnent ce problème. Et ce livre est composé de vingt entretiens que j'ai effectués à l'époque, et sur les vingt personnes interrogées, il y a sept Juifs. Ilana Lévy, palestinien, qui malheureusement n'est plus avec nous, Chomsky, Sand, Papé, Warshawski, Maurice, sioniste israélien, et Alain Grèche. Sept sur vingt. Le but des censeurs est de détourner l'attention sur une question de religion ou de racisme, alors que ça n'a rien à voir. Il y a des musulmans, des chrétiens, des juifs, des non-croyants qui se battent contre Israël, pas pour des questions de religion, de haine et de n'importe quoi, uniquement parce que c'est un colonialisme, parce que c'est traiter des êtres humains comme des êtres inférieurs et un état d'apartheid. Ce n'est même pas moi qui le dit, c'est encore l'ancien responsable des services secrets israélien qui dit oui, bien sûr qu'Israël est un état d'apartheid. Mais ici, c'est interdit de le dire par messieurs les censeurs. Il faut être très clair que notre discours n'a rien à voir avec un discours de haine, avec un discours raciste et qu'en réalité, ça a été très clair dans tout mon travail depuis maintenant des dizaines d'années qu'il n'y a pas de place pour la haine, qu'il n'y a pas de place pour les théories d'extrême droite qui parfois surfent sur des mécontentements ou expriment des mécontentements d'une grande partie de la population. mais j'ai toujours dit très clairement que l'extrême droite n'est pas une solution à ces problèmes, qu'il est une partie du problème et que ce n'est pas avec l'extrême droite qu'on peut expliquer le fond de toutes ces guerres, à savoir que les guerres sont un mode de gouvernement pour les multinationales du monde. Un mode de gouvernement du monde. Pillage des matières premières, pillage de la main-d'oeuvre, contrôler les zones stratégiques, briser les résistances, la guerre ça sert à ça. Et donc l'extrême droite ne combat pas ce système. Il faut rappeler que dans l'histoire Hitler était payé par le patronneur allemand. Je ne sais pas si c'est dans cette librerie qui m'a l'air excellent. Vous avez un petit bouquin que j'ai adoré bien qu'il ait eu le prix Gonko il y a deux ou trois ans mais il était magnifique quand même. C'était un livre de Vouillard. Ça s'appelle L'Ordre du jour. Et c'est un mélange de réalité et de fiction qui montre effectivement comment Hitler a été la fabrication et bien docile du patronat allemand, du grand patronat allemand. Même chose pour Mussolini, pour Franco. Donc que ça soit clair parce qu'évidemment vous allez trouver certainement sur les réseaux aussi Colomb, à coquiner avec l'extrême droite, etc. On voit d'ailleurs bien qu'aujourd'hui qui s'aligne complètement sur Israël ? Le Vlans Belang, Marine Le Pen, Mélanie, tout ça. On ne peut absolument pas leur faire confiance et donc on doit discuter avec les gens qui sont séduits par ces théories ou qui se trompent de chemin pour exprimer leur colère. On doit discuter, on doit essayer d'expliquer qu'on a besoin d'une véritable théorie progressiste, d'abord scientifique pour expliquer le système des multinationales dont la guerre fait partie, ce sont les guerres des multinationales et ensuite on a besoin de propositions qui retirent le pouvoir de nuire à ces multinationales. Ceci dit, je vais peut-être vous choquer mais je vais vous faire la recommandation que je fais souvent, lisez les salauds, écoutez vos ennemis, étudier ce qu'ils disent. Ils ont beaucoup à nous apprendre et le paradoxe c'est que ce qu'ils disent ne se retrouve pas dans les grands médias privés ou publics. Alors, je m'excuse pour la présentation un peu artisanale. J'avais prévu un PowerPoint avec un projecteur et un écran dans la salle prévue pour que ce soit à la fois plus clair, plus facile à suivre et un peu plus spectaculaire aussi. Bon, donc ça sera moins spectaculaire. J'ai juste un rapport de la Rand Corporation de 2017. Et la Rand Corporation c'est vraiment intéressant parce que c'est le bureau d'études, le think tank de l'élite US notamment sur le plan militaire. C'est-à-dire qu'ils conseillent, ils ont quelque chose je crois comme 1200 employés, donc c'est pas un petit truc de quartier. et ils étudient pour la Maison-Blanche, pour le Pentagone, pour les multinationales aussi l'ensemble du monde ce qu'il faut faire pour que les États-Unis dominent le monde. Et donc on a un rapport de 2017. Donc je vais vous lire deux ou trois extraits parce qu'il y a vraiment beaucoup à en apprendre. Le rapport, si vous voulez le trouver, ça s'appelle Lessons from Israel's War in Gaza et si vous faites Rand Corporation, vous allez le trouver. Le rapport dit, il fait en fait le bilan des opérations militaires d'Israël à Gaza de 2009 à 2014 et dit-il, il y a beaucoup de leçons à en tirer parce que l'art de la guerre, la stratégie de guerre urbaine a beaucoup évolué et on voit comment une armée avancée, développée a dû combattre d'une force plus faible mais extrêmement capable de s'adapter. Et ils disent aussi qu'il y a des innovations militaires très intéressantes parce que l'armée israélienne a dû beaucoup évoluer de façon opérationnelle et technologique et je pense vraiment qu'on doit étudier ce qui anime nos ennemis. Et une première remarque intéressante qu'ils font c'est que Israël n'a jamais essayé d'avoir une victoire décisive à Gaza. Ça peut sembler surprenant et selon la rente en tout cas ils auraient pu militairement vaincre le Hamas oui mais ils ne voulaient pas le renverser l'enlever du pouvoir pour ne pas risquer la possibilité qu'une organisation plus radicale vienne gouverner Gaza. Donc là c'est intéressant parce qu'on nous dit le problème c'est le Hamas c'est eux qui intoxiquent tout le monde etc. Je ne veux pas dire que le Hamas correspond à l'idéologie et au type de société que je voudrais mais c'est le choix des palestiniens c'est pas à moi de leur imposer mais c'est intéressant parce que là la Rand Corporation nous dit c'est pas le Hamas le problème c'est le peuple palestinien qui résiste ça veut dire que s'ils tuaient même tous les dirigeants et les cadres du Hamas ils resteraient encore toujours avec le problème on voit bien de toute façon que le peuple palestinien n'a pas cessé de résister quels que soient ses dirigeants il y a eu des tendances différentes qui se sont succédées ils ont toujours été traités de terroristes on a toujours essayé de les écraser donc le problème c'est vraiment le peuple contrairement à ce que nous disent les médias d'ici actuellement tout le problème c'est le Hamas qui bourre le crainte des gens une deuxième remarque c'est qu'ils font évidemment l'histoire des conflits militaires Israël-Gaza et ils disent bien que oui c'est quand Israël a décidé de développer ses colonies qu'il y a eu des problèmes là quand ils discutent entre eux ils ne le nient pas et ils expliquent que voilà ça a mené lieu à la première intifada 87-93 la deuxième parce que les accords d'Oslo qui ont terminé la première n'ont pas été respectés donc la deuxième intifada 2000 et puis que voilà le Hamas est devenu un acteur important qui a combattu et qui a évolué pour combattre l'armée israélienne et il y a dans l'étude toute une série de choses que je passe mais qui sont très très intéressantes sur l'analyse militaire de la situation là-bas et en fait à la page 7 dans mon imprimé il tire les leçons il ne commence pas il rappelle les chiffres des décès il dit pour l'affrontement de 2014 6 civils israéliens tués et d'après l'ONU quasiment 1500 palestiniens il part de 500 000 à ce moment-là gazovites déplacées et de 108 000 maisons détruites et inhabitables donc ils connaissent bien tous les chiffres ils connaissent bien la situation réelle ça ne leur pose aucun souci moral la seule question c'est comment Israël va gagner et qu'est-ce que les Etats-Unis peuvent apprendre d'Israël et là tenez-vous bien parce que c'est un peu inquiétant il commence par dire que des conflits comme l'opération militaire menée par Israël le soutien du public ça dépend plus de la perception que la campagne a réussi qu'Israël a atteint ses objectifs plutôt que du nombre de morts ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de morts mais si Israël parvient à dire on a atteint nos objectifs alors l'opération sera soutenue et donc c'est intéressant parce que eux montrent l'importance de la guerre de l'information il n'y a pas seulement la guerre sur le terrain militaire il y a comment vous la vendez dans la com et comment vous arrivez à persuader l'opinion que oui Israël atteint ses objectifs et respecte certaines règles vous vous souvenez vous de ça l'armée la plus morale du monde et blablabla une deuxième constatation des leçons stratégiques de l'Arend c'est que Israël n'a pas réussi à comprendre correctement comment la pression économique très dure et de politique interne exercée sur le Hamas pouvait stimuler et développer le conflit à Gaza on est dans l'arrogance classique de tous les impérialistes ils pensent que quand ils vont arriver et qu'ils vont imposer des politiques très dures les gens vont se soumettre et vont lâcher leurs dirigeants et c'est l'effet exactement inverse qui se produit pensons au blocus contre Cuba et contre le Venezuela blocus c'est pas un bon mot c'est insuffisant c'est une guerre sans mort en fait c'est une guerre de sabotage économique et ça rend la vie extrêmement difficile les ressources de l'état vénézuélien ont chuté de 97% ils ont 3% du budget qu'ils avaient avant que Obama d'abord et Trump ensuite et Biden encore imposent des sanctions inhumaines qui consistent à priver d'alimentation à priver de produits médicaux à rendre la vie vraiment impossible aux vénézuéliens comme aux cubains d'ailleurs donc la rente donne un petit conseil à ses amis israéliens ça marche pas vous pouvez faire ça mais ça va se retourner contre vous et on le voit effectivement alors ils tirent aussi dans la rente des leçons qu'ils appellent opérationnelles tactiques et technologiques les tirs d'artillerie de précision entre guillemets ont des limitations une guerre aérienne seule n'a pas réussi à atteindre les objectifs de l'armée israélienne et ne pouvait pas réussir à éliminer le Hamas la défense avec des missiles a un potentiel vous vous souvenez peut-être du Iron Dome donc du dôme pour arrêter les roquettes palestiniennes et là en 17 ils disent voilà les experts tous les experts pensent que le système marche ils disent qu'il y a une bonne plus-value dans les chars les tanks et les systèmes de protection et donc on est dans un rapport je vous rappelle des gens qui conseillent le pentagone et les multinationales de l'armement donc de chaque guerre ils sont en train de réfléchir quels sont les arguments pour en vendre plus ils parlent aussi de la technologie de la lutte contre les tunnels et disent que puisque le Hamas s'est adapté à la situation et adapté aux renseignements aux drones et à l'espionnage qu'ils ont construit des tunnels dans lesquels il est beaucoup plus difficile pour les Israéliens de savoir ce qui se passe et donc ils ont conclu que les Israéliens ne peuvent pas l'emporter militairement sans amener leurs troupes au sol sans une bataille terrestre dans la ville mais là les problèmes commencent parce qu'évidemment le terrain est beaucoup plus favorable c'est contre une population et malgré toute leur technologie leur finance et leur immoralité ils se battent quand même pour agresser pour conquérir et ça ne voudra jamais rien face à un peuple qui défend sa terre et sa patrie mais ce qui est intéressant c'est que la Reinte dit l'armée des Etats-Unis doit tirer les leçons de ce qui se passe contre les Palestiniens et elle doit anticiper le fait que cette armée des Etats-Unis va devoir de plus en plus souvent opérer dans des environnements urbains nos adversaires vont chercher à bloquer les Etats-Unis en se cachant eux expliquent ça dans les villes et parmi les larges populations et ils citent les terrains où ça peut se produire à l'avenir tenez-vous bien Russie Chine Iran Corée du Nord là il y aura des capacités militaires beaucoup plus grandes que ce que notre armée US a affronté en Irak et en Afghanistan donc on est en train de vous dire que les Etats-Unis doivent tirer les leçons de ce qu'Israël fait brillamment entre guillemets contre Gaza et qu'ils doivent se préparer à faire la même chose dans les pays que je viens de citer voilà une chose très intéressante de l'Aran Corporation quand je vous disais étudiez vos ennemis on apprend beaucoup et puisqu'on a parlé de la de l'importance de la bataille de l'information et que chaque guerre militaire s'accompagne d'une guerre contre l'opinion publique je vais prendre l'exemple du quotidien que je lis tous les matins depuis un nombre incroyable d'années et donc la curiosité c'est est-ce que dans le journal du soir d'aujourd'hui on va avoir une petite trace un petit écho de ce que vous savez certainement si vous êtes un peu actif sur internet de ce que l'équipe d'InvestiAction et moi-même on reçoit à savoir qu'il se passe des choses horribles là-bas qu'on a vu des photos d'une petite fille un nourrisson sur les épaules de son père le visage déchiqueté par des éclats et il pleure dans tout l'hôpital et il crie voilà nous sommes les martyrs de la résistance c'est insoutenable je ne dis pas qu'ils doivent montrer cette photo-là dans le journal encore que ça se discute je demande est-ce qu'il y a une place valable et sérieuse pour les morts palestiniens donc je regarde la une de mon je m'excuse je vous avais présenté ça en powerpoint pour que vous puissiez voir en gros vous allez me faire un peu confiance la une ici on parle de toutes sortes de choses mais il n'y a pas il n'y a rien sur ça on vit les Gazaouites vivent des moments épouvantables un massacre des choses terribles il n'y a rien à la une rien alors je regarde à l'intérieur page 3 l'OTAN la mobilisation pour soutenir Zelensky soudain confrontée à une concurrence des guerres là ils ont un grand problème est-ce qu'ils vont être capables de financer et les armes pour Zelensky et les armes pour Netanyahou ça c'est un grand problème et on cite avec une jolie photo et sans le moindre commentaire critique Lloyd Austin secrétaire à la guerre moi je n'appelle pas ça la défense secrétaire à la guerre des Etats-Unis qui dit je cite les Etats-Unis sont capables de soutenir les efforts à la fois d'Israël et de l'Ukraine nous pouvons absolument faire les deux et nous ferons les deux est-ce que vous trouvez quelque part dans l'article ou n'importe quand quand on mentionne Lloyd Austin que cet homme est un grand corrompu qu'il est financé par les industries de l'armement qu'il en vient qui va retrouver une place tout de suite quand il aura fini sa carrière et que donc il est en train de parler pour son portefeuille est-ce que ça ça se trouve quelque part dans le soir je ne l'ai pas trouvé je continue page 5 alors page 5 on a des informations sur Netanyahou qui renoue avec son rival Gans ok mais je cherche les morts de Gaza je cherche les souffrances et à la bas de la page 5 tout en bas j'ai trouvé 3 lignes et demie sans photos sans titres sans images d'abord on parle des mots israéliens puis un peu Gaza de très lourdes frappes ont continué dans la clave palestinienne les dégâts sont d'ores et déjà extrêmement graves voilà 3 lignes et demie ça va ? et ça c'est du journalisme pour le soir on mentionne un peu plus loin que des ambulances ont été touchées 4 membres du Croissant Rouge ont été tués palestiniens mais si ça ça avait été fait par les palestiniens ou par Poutine ou par je ne sais qui mais ça aurait été la une du journal pendant des jours et des jours pour une campagne il faut des sanctions il faut des armements 3 lignes et demie ok et à page 7 la manifestation à laquelle j'ai assisté hier soir et je crois beaucoup d'entre vous qui était enthousiasmante exaltante il y a tout juste il y a une photo et puis à côté une manifestation pacifiste à Bruxelles soulève un tollé sur les réseaux sociaux alors ça c'est le coup habituel la manifestation soulève un tollé toute seule les réseaux sociaux c'est comme voilà aujourd'hui il pleut donc il y a des commentaires sur les réseaux sans jamais dire qu'évidemment le lobby sioniste a essayé de faire interdire la manifestation il n'a pas réussi et qu'évidemment il se déchaîne contre la manifestation pour voilà le monopole une seule légende n'ont droit qu'à une seule version alors quand je remonte à mardi non d'abord je remonte à lundi avec un édito de Baudouin-Los d'abord à la une on a une photo et ensuite le titre principal c'est plus d'un millier de morts en un week-end dont au moins 260 fêtards qui participaient à un festival à proximité de la frontière on est en train d'enquêter parce qu'il y a des versions différentes sur ce qui s'est passé combien de gens ont été tués et comment si vous avez des infos je vous appellerai à rejoindre le collectif test média que nous avons formé et qui enquête très très sérieusement sur les cas de désinformation on a vraiment besoin d'aide on enquête sur ces choses là donc je n'en parlerai pas pour le moment pas de commentaires mais Baudouin-Los dans son édito commence des abominations que rien ne peut justifier parce qu'on n'a jamais eu un titre comme ça sur Israël et il décrit les ramasses des scènes insoutenables de tueries de civils hommes, femmes, enfants, vieillards etc. nous avons publié sur Investigation et je vous le recommande un très très beau texte de Candice Vanek la rédacte-chef de Télé Palestine que nous voulons de lancer qui je l'ai ici pour ceux qui veulent et dans la version Youtube que nous allons faire de cet entretien on rajoutera le texte et elle explique bien justement que bien sûr elle ne peut pas soutenir des résistants palestiniens ayant commis des crimes contre des civils mais elle explique aussi j'ai aussi vu des images d'otages israéliens conduits à l'hôpital pour qu'on soigne leurs blessures ou des civils témoignant à la télévision israélienne s'être trouvés nez à nez avec des combattants qui ne les ont pas touchés dans tout épisode de guerre dit-elle certains perdent leur boussole morale et d'autres la maintiennent ne comptez pas sur moi pour bien au chaud à l'abri en Europe faire des leçons d'éthique et décréter comment un mouvement de résistance devrait agir ou non c'est aux palestiniens et aux palestiniens d'en juger or ni à Gaza ni en Cisjordanie ni à Jérusalem nous avons vu des mouvements de colère contre les actions des groupes armés au contraire on oublie de dire que à part les brigades du Hamas cinq autres mouvements de résistance participent au combat ont eu des morts et sont coordonnés contre l'agresseur et que même le porte-parole de l'autorité palestinienne dans une vidéo très remarquable d'un commentaire avec la BBC refuse de répondre à la question de c'est pas une journaliste là c'est vraiment non c'est un journaliste c'est vraiment un flic il lui répète cinq fois est-ce qu'on va condamner le Hamas etc et il démontre prièrement que non aucun palestinien ne va condamner le Hamas voilà on a on a eu alors le lendemain un édito de Béatrice Delvaux avec un beau titre ça ne s'arrêtera pas tant que nous ne discuterons pas et elle déplore le grand nombre de morts et puis j'avais beaucoup d'espoir en lisant ça parce que elle cite un livre formidable qui est sûrement dans cette librairie que je vous recommande c'est un des plus beaux romans que j'ai jamais lu Colum Macan a consacré à un livre formidable qui s'appelle Apey Rogon à l'histoire de deux hommes c'est un papa israélien qui a perdu sa fille dans un attentat dans les années 70 ou 80 et un papa palestinien qui a perdu sa fille toutes les deux c'est des ados c'était des ados assassinés froidement par un soldat israélien et donc c'est un livre bouleversant ces deux pères finissent par se rencontrer en se méfiant beaucoup au début puis ils partagent leurs douleurs ils partagent leurs émotions et ils décident de participer à des réunions de parents qui ont perdu leurs enfants puis ils décident de faire quelque chose justement et d'aller parler chacun dans sa communauté pour qu'on se rende compte qu'on discute et qu'on essaye de faire la paix en discutant le livre il est magnifique il est bouleversant et Béatrice Delvaux j'avais beaucoup d'espoir quand elle recommande ce bouquin elle me dit ce qu'elle va en parler et voilà elle cite un sticker du papa palestinien ça s'est passé dans la réalité le roman il est mélange de la fiction des émotions et une vraie réalité et ce papa palestinien a dit ça ne s'arrêtera pas tant que nous ne discuterons pas donc ça c'est très très bien sauf que dans le soir jamais on ne discute avec ceux avec qui ils ne sont pas d'accord le débat est refusé on a le droit de nous traîner des gens comme moi nous traîner dans la boue mais on n'a jamais un droit de réponse mais surtout ce qui est très grave avec Béatrice Delvaux c'est qu'elle reprend la version habituelle voilà si les israéliens et les palestiniens se parlent ça va s'arranger et ce qu'elle ne dit pas c'est que dans le livre aussi bien le papa palestinien que le papa israélien dit et tout ça c'est la faute du régime colonial israélien les deux le disent et l'argumentent très très bien ça c'est caché par Madame Delvaux dans le soir je pense qu'on a un phénomène une vraie contagion épidémique dans nos médias avec un mélange de deux choses qu'il va falloir démêler un la trouille et d'autre l'auto-bourrage de crâne donc j'ai du mal à savoir s'ils finissent par croire tout ce qu'ils nous disent ou si c'est simplement ils ont très très peur qu'ils vont recevoir un coup de fil de l'ambassade israélienne ou de toute une série de lobbyistes et de trolls qui les menacent et donc il y a dans la presse belge et française une véritable trouille panique et donc il est interdit de débattre avec des gens comme ça et quand on cite ce merveilleux roman que je vous recommande et qui est beaucoup plus beau que ce qu'elle en dit on le censure on cache le message politique principal voilà j'avais encore beaucoup à dire ce soir mais nous avons deux orateurs et un qui vient de loin on est tout votant et donc et donc je vais disons laisser Bassam développer ce qui était prévu comme point de départ de cette réunion c'est à dire qu'il était prévu qu'on ne se limite pas à la question israélienne mais que on analyse l'ensemble du Moyen-Orient et ça dépend si on entend ça proche l'Orient ou Moyen-Orient et en fait il faut comprendre l'ensemble de la région et les géostratégies c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à Mézi aussi et d'ailleurs je l'ai analysé dans un livre qui s'appelle Ukraine la guerre des images qui traite sur la désinformation et c'est extrêmement important il est clair que nous vivons un basculement dans l'histoire du monde souvenez-vous de ce que vous pensiez ou de ce que nous pensions il y a seulement 20 ans voilà on est parti pour la domination éternelle des Etats-Unis ils ont réussi à se débarrasser d'Union soviétique ils ont promis que ça allait être un monde de paix il n'y a jamais eu autant de guerres Irak ou As-Lavie Libye etc et pourtant déjà même dans ces s'apparent triomphe il y avait déjà la racine du pourrissement et le germe de la décadence et du déclin des Etats-Unis et on le voyait et quand on l'analysait et d'ailleurs nous l'avons écrit dans des livres qui paraissaient en 2000 en 2011 etc et en 2013 et en 2013 aussi on voyait déjà très très bien que les Etats-Unis étaient une puissance en déclin sur le plan économique sur le plan politique même sur le plan militaire incapable de gagner une guerre en Irak en Afghanistan pas des armées extraordinaires quand même mais c'est un peuple qui se défend qui défend sa terre et je crois d'ailleurs que la résistance du peuple irakien elle a joué un rôle très très important dans ce qui survient maintenant ils affrontent l'armée la plus puissante du monde à ce moment là elle est totalement sans égale et ils affrontent une grande barbarie une grande cruauté et bien sûr ils sont vaincus sur le plan militaire immédiat changement de régime mais en fait la résistance continue par une guérilla par une guérilla urbaine les Etats-Unis sont obligés d'employer des armes chimiques à Fallujah pour éliminer carrément physiquement la résistance mais en fait ils vont jamais réussir à l'emporter et à profiter tranquillement de leur belle conquête Bush avait dit à ses ministres on va prendre l'Irak on aura le pétrole ça va nous rapporter beaucoup et avec ça on va pouvoir attaquer d'autres pays souvenez-vous la fameuse liste de Wesley Clark les pays qu'on allait attaquer Liban Libye Syrie Soudan encore deux autres Iran ils avaient vraiment un programme complet de recolonisation du Moyen-Orient c'est-à-dire d'imposition de la Pax Americana ils ont lamentablement échoué à la première marche et donc ce triomphe pourri ce triomphe à la pyrus des Etats-Unis en Irak je pense que c'est le point de départ du déclin auquel nous assistons maintenant avec évidemment la victoire du Hezbollah qui a montré au Liban que même l'armée d'Israël pouvait être vaincue avec le fait que les Etats-Unis ont essayé de vaincre la Syrie mais n'ont pas réussi et que même en s'alliant et en finançant des groupes comme Al-Qaïda et Daesh comme je le montre dans un livre qui s'appelle Je suis ou je ne suis pas Charlie sur les liens des Etats-Unis et du terrorisme même comme ça ils ne peuvent pas et Obama il avait voulu bombarder Damas et en 2013 il s'était arrêté en voyant que ça n'allait pas profiter aux Etats-Unis l'Ukraine il s'amène avec une grande arrogance avec ça on va écraser et mettre à genoux la Russie on va l'isoler on va contrôler des zones que Brzezinski et d'autres stratèges des Etats-Unis avaient toujours dit on doit contrôler ça pour contrôler l'Eurasie et pour garder les Etats-Unis comme puissance numérale dans le monde cette guerre là aussi vient d'échouer et en fait ce qu'ils ont provoqué c'est le renforcement de la résistance dans l'ensemble du Sud même des pays sur lesquels ils croyaient pouvoir compter en Asie en Afrique en Amérique latine se détournent des Etats-Unis et votent carrément contre à l'ONU ou s'abstiennent ceux qui revient à voter contre aussi et donc on assiste maintenant à un véritable bouleversement des rapports des forces mondiaux on peut dire que c'est les plaques tectoniques qui se basculent et tout est en train de se modifier dans le rapport des forces et d'ailleurs dans ce livre Ukraine la guerre des images de l'année passée j'avais annoncé il va y avoir des autres terrains de bataille où on va constater aussi ces changements de rapports de force j'avais indiqué Israël j'avais indiqué l'Arabie saoudite n'importe quel observateur qui prend un peu le temps déjà de lire les documents des Etats-Unis qui sont très instructifs pouvait indiquer ce qui allait se passer et ce qui est frappant c'est que rien mais rien de tout ça ne se retrouve dans nos grands médias quand on a des déclarations de Kissinger ou de stratèges haut placés des Etats-Unis qui disent c'est pas ça qu'il faut faire en Ukraine ça va échouer ça marche pas et ça va former un front Russie-Chine est-ce que vous retrouvez dans ces médias belges, français et occidentaux une ligne de ce que disent les stratèges il y a beaucoup plus de discussions là-bas en fait et même en Israël il y a beaucoup plus de discussions ici on a des journalistes le doigt sur la couture pas question de dire ce que les Etats-Unis pensent vraiment et ce qu'ils font vraiment ça correspond à une curieuse un curieux phénomène qui est le suicide de l'Europe à force de suivre les Etats-Unis qui leur imposent une guerre qui n'est pas la leur contre les intérêts de l'Europe qui sabote c'est quand même un acte de terrorisme en droit international qui sabote un gazoduc qui servait à alimenter les entreprises allemandes et autres en gaz bon marché et les ménages aussi et les médias européens ne disent rien qui a saboté le gazoduc c'est les Russes bien entendu c'est complètement absurde pourquoi ? ah pour faire pression et chantage sur les Européens pour montrer qu'ils sont les plus forts mais quand on veut faire un chantage de pression qu'est-ce qu'on fait ? on ferme le robinet et on dit il y a des problèmes techniques on s'en occupe et voilà non ils ont été sabotés un gazoduc qui leur avait coûté des milliards qu'il était leur assurance vie par rapport à l'Allemagne qu'on n'allait pas les attaquer et pendant ce temps-là que Biden avait dit qu'il allait le faire et que les Etats-Unis en profitent pour vendre un gaz plus polluant et 4 fois plus cher et les médias européens regardent de l'autre côté c'est les Russes c'est les Russes c'est les Russes donc on se trouve vraiment je m'excuse madame Delvaux monsieur Coppy les journalistes qui sont là on nous prend pour des imbéciles et je reste très poli donc on a un vrai problème et je vais en conclure pour le moment là-dessus avec juste une idée que je voudrais vous partager on est dans une guerre de l'information ça fait partie de la guerre et la cible de cette guerre c'est nous c'est vous c'est tous les gens autour de nous qui doivent dormir et laisser faire donc cette bataille-là on ne la gagnera pas en envoyant il faut le faire mais on ne la gagnera pas en envoyant des lettres de processation au soir et à la RTBF pourquoi vous nous informez contre nos intérêts pourquoi vous nous cachez toutes ces choses importantes pourquoi vous nous racontez des bêtises sur des choses comme le sabotage du gazoduc et pas mal d'autres aussi ça ne va pas suffire on a besoin vraiment de construire une contre-armée de l'information et là je pense qu'on a des leçons très importantes à tirer de ce qui se passe des gens avec peu d'argent peu de moyens mais convaincus que ce qu'ils font c'est vraiment nécessaire pour mettre fin aux guerres pour développer un monde où il y aura la paix où chaque peuple pourra se développer comme il l'entend on a besoin de vous et de plein de gens pour la guerre de l'info ça doit se mener de différentes manières ça peut se faire dans le cadre de Télé-Palestine pour aider à rassembler des informations à trouver des témoignages à réfuter des médias mensonges et à le diffuser aussi sur les réseaux autour de soi dans les discussions j'insiste énormément là-dessus les réseaux c'est bien c'est ultra important il faut travailler dessus mais il faut aussi discuter autour de soi dans le quartier au boulot à l'école dans la famille dans les transports en commun il y a plein de possibilités en fait et c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir vraiment rassembler une force capable de mettre fin à la guerre et de mettre fin à la désinformation Assange qui a été tellement courageux pour défendre nos intérêts et défendre la paix dans le monde Assange a dit si on déclenche les guerres avec des mensonges on peut les arrêter avec la vérité c'est notre tâche à tous je vous remercie alors pour rendre hommage à mon collègue Michel Collomb qui se bat depuis longtemps pour établir les vérités et démasquer les mensonges vous savez je suis un oriental les orientaux aiment la narration les contes les histoires alors je vais vous raconter ce qui m'est arrivé une fois à LCI la soirée où on devait bombarder la Syrie j'étais invité il y avait la spigrine qui était là qui devait me poser des questions puis voilà qu'un monsieur entre il me dit monsieur Tahane vous quittez le plateau j'ai dit écoutez pourquoi je quitterais le plateau je suis invité on va parler il a dit oui mais maintenant tout ce problème je lui ai dit écoutez monsieur moi je ne suis pas votre boy vous m'avez invité je suis là je réponds alors elle m'a dit bon il est reparti mais je suis resté j'ai voulu résister vous voyez alors la spigrine me pose des questions on devait parler pendant je crois un quart d'heure ça a été bâclé en cinq minutes et les questions qui étaient posées j'y ai répondu mais vous savez ce qui s'est passé c'est que c'était du théâtre ils m'ont posé des questions mais je ne passais pas sur l'antenne c'était une comédie c'est à dire pendant qu'elle me posait des questions et que je répondais ils ont dû passer je ne sais pas moi aller enfin on ne va pas faire de publicité pour Maxi Glace je ne sais pas quoi enfin sans doute parce que je n'ai jamais vu après les réponses et ces questions donc vous voyez ils sont quand même redoutables ils peuvent c'était de la comédie pourquoi justement ah mon ami Michel Collomb a parlé il a dit que Obama n'a pas bombardé la Syrie parce que ce n'était pas dans l'intérêt des américains c'est plus sophistiqué que ça permettez-moi là de d'apporter de l'eau au moulin là de ce problème de bombardement de Syrie vous savez que ceux qui étaient au pouvoir à l'époque c'était Fabius et Hollande et vous savez que Fabius est illustré par une parole célèbre que vous connaissez sans doute les islamistes font du bon boulot moi j'avais relevé ça et j'en ai parlé et j'ai dit qu'il fallait que Fabius mette de l'eau un peu dans son vin et revienne sur cette déclaration on revient à la bataille des médias cette vidéo vous ne la verrez jamais plus où Fabius dit que An-Nusra fait du bon boulot ça a disparu et maintenant quand on évoque ce problème on vous dit ah non c'est pas ce qu'il a dit il a dit que certains ont prétendu que An-Nusra An-Nusra c'est un groupe islamiste que vous connaissez n'est-ce pas faisait du bon boulot vous voyez alors je reviens pourquoi je suis exclu de la télé c'est justement le problème Fabius parce que quand j'ai pris ces positions si vous voulez je peux vous montrer patte blanche j'ai servi l'état français pendant 40 ans j'étais prof à l'école de guerre donc en principe on est habilité même au secret défense on n'introduit pas quelqu'un n'importe qui pour enseigner à des colonels pour devenir des généraux sans doute j'ai formé des généraux belges sans le savoir dans mon séminaire alors c'était un séminaire sur la géopolitique de l'islam dans le monde c'était en 2003 2004 2005 mais quand j'ai démasqué toutes les fake news qu'on racontait sur la guerre de Syrie à ce moment là je n'apparaissais plus voyez-vous j'ai eu la chance de passer dans des grandes émissions ou je ne sais pas ce soir ou jamais avec Tadier sur aussi enfin plusieurs chez Bourdin le matin vous voyez c'est les grandes émissions françaises n'est-ce pas de là mais après cela ils ont vu que je soutenais la légitimité du gouvernement de Damas tout bêtement Assad je le dis défend son pays alors quand il traitait de bourreau de Damas j'ai dit du peuple syrien j'ai eu le culot de dire sur les télés les vrais bourreaux ne sont pas à Damas ils sont dans les grandes capitales occidentales voilà les vrais bourreaux voyez-vous donc après cela j'étais exclu il ne me restait plus que RT et Spoutnik les amis russes et les et les les iraniens les iraniens alors chaque fois on me critiquait on me disait mais pourquoi vous allez chez les iraniens j'ai dit écoutez moi je suis libre d'aller où je veux maintenant si vous avez des pistons pour que je passe à TF1 Antenne 2 je suis preneur mais apparemment vous n'arrivez pas à me pistonner qu'est-ce que vous voulez je travaille avec ceux qui veulent travailler avec moi voilà bon ça c'est une grande parenthèse mais revenons au vif du sujet n'est-ce pas on a parlé de Raza moi je vais essayer de vous expliquer le Moyen-Orient comme en philosophie vous voyez il y a à travers une goutte d'eau ronde ça reflète tout ce qu'il y a autour donc on va considérer Gaza comme notre goutte d'eau là où justement les Gazaouis manquent d'eau alors dans cette goutte d'eau en essayant d'expliquer ce qui se passe à Gaza on va découvrir le rôle de la Turquie les sunnites les chiites la Syrie le Hezbollah Israël qu'est-ce qu'ils veulent de cette guerre et tout cela alors je dirais moi je suis de ceux qui pensent que cette guerre de Gaza c'est pour chasser les Gazaouis vers le Sinaï vers l'Egypte vous allez me dire monsieur Tarrant vous exagérez là on va pas chasser deux millions vous voyez revenons à Isaac Rabin paix à son âme Isaac Rabin voulait faire la paix avec la Syrie la Palestine et il a été que je sache assassiné pas par un frère musulman ni un djihadiste il a été assassiné par un djihadiste juif extrémiste si je puis dire Isaac Rabin disait que son problème c'était Gaza il rêvait de dormir un jour et de se réveiller et de voir que Gaza était vide je vous donne pas je me souviens plus de la référence mais c'était dans ces termes là voyez-vous donc là revenons sur le terrain de bataille Israël a massé 300 000 soldats en face de Gaza Israël dispose en armée régulière de 140 000 soldats les 340 ou même 60 sont des réservistes donc en gros Israël dispose d'un demi-million de combattants de militaires surtout réservistes bon alors que l'on m'explique pourquoi pour cette opération de Gaza il a fallu masser 300 000 soldats mais c'est alors à mon sens ils vont essayer vous voyez là il y a deux jours il y avait on était à 170 000 Gazaouis qui sont descendus vers le sud aujourd'hui on est à je crois 370 000 370 000 c'est à dire c'est c'est le sixième de la population de Gaza or ces gens ne peuvent pas il y a le si vous voulez la seule issue c'est d'aller dans le Silaï du côté de l'Egypte les Israéliens ont bombardé les passages l'Egypte pour le moment n'ouvre pas ne veut pas se mouiller donc on peut supposer que alors vous me dites pourquoi ils veulent Gaza voilà l'offshore il y a une grande poche de 2 milliards alors moi depuis longtemps je dis que cette histoire de Gaza est un prétexte pour les Israéliens n'est-ce pas pour combattre l'autorité parce qu'on a parlé de Gaza il ne faut pas oublier Ramallah et l'autorité palestinienne or vous vous souvenez qui a monté ces groupes islamistes dans Gaza pour affaiblir l'autorité palestinienne c'est les Israéliens c'est les Israéliens eux-mêmes qui ont c'est exactement quand Mitterrand permettez-moi l'extrapolation a poussé Le Pen pour neutraliser Chirac à un moment donné si vous vous étudiez c'était ça il fallait donc trouver un ennemi potentiel pour neutraliser et affaiblir l'autorité palestinienne c'est fait voyez donc maintenant vous me dites très bien mais là dans cette goutte d'eau on a vu le côté israélien mais ce Hamas comment il est né d'où il vient le Hamas est une organisation qui a pu réaliser cette opération inédite d'Elus d'Al-Aqsa grâce à qui grâce sans doute à l'aide de l'Iran des ingénieurs iraniens des experts de guerre de Hezbollah et puis de leur volonté quoi les tubes de ces missiles sont des canalisations puisqu'il y a un embargo voyez-vous donc à mon sens de ce point de vue là cette bataille du Déluge d'Al-Aqsa est un règlement de compte dans ce timing entre les pays arabes qui veulent la normalisation et ceux qui ne veulent pas la normalisation faites attention quand on parle de normalisation c'est aussi la bataille du dollar c'est à dire ceux qui normalisent sont dans le monde du dollar pro-occidentaux à savoir les Émirats n'oubliez pas que Beyrouth a été détruit et remplacé par Dubaï ça aussi il faut revenir n'est-ce pas à la guerre civile libanaise parce que Beyrouth était la capitale financière du monde arabe aujourd'hui Beyrouth au niveau financier c'est presque rien du tout par contre Dubaï oui donc les Émirats ont normalisé le Bahreïn a normalisé le Soudan c'était facile puisque c'est les Américains qui imposent leur volonté de toute façon il n'y a pas de gouvernement au Soudan donc la normalisation c'était très facile puis on a commencé à parler d'une éventuelle normalisation de l'Arabie Saoudite et là c'est quand même un gros morceau l'Arabie Saoudite voyez-vous et l'Arabie Saoudite pourquoi elle veut normaliser parce que il y a le projet de cette ville ultra moderne que MBS veut construire tout près d'Israël donc à la langue c'était c'était important pour entrer dans ce jeu-là mais l'Arabie Saoudite joue double jeu dans la mesure où malgré son attachement à l'Occident capitaliste elle entre maintenant dans le BRICS pourquoi ? parce qu'on s'est rendu compte et vous vous êtes rendu compte que les Américains n'ont pas d'amis c'est les spécialistes du lâchage voyez tous les gens qui étaient amis des Etats-Unis dans le printemps pas arabe il n'y a jamais eu de printemps arabe c'est le printemps islamo-américain je reviendrai là-dessus je ne crois pas au printemps arabe tout ça a été truqué on le sait alors vous me dites monsieur vous êtes complotiste non je ne suis pas complotiste mais je peux croire au complot il y a des complots quand on dit qu'il y a des complots ça ne veut pas dire qu'on est complotiste il faut prouver vous savez qu'il y a un complot je vous dirai parenthèse vous avez lu le Timber Psycho Morse c'est le complot de la CIA contre la Syrie lisez le bouquin 2011-2012 il y a eu une fuite l'Arabie saoudite le Qatar devait payer les armes pour déboulonner Assad à l'époque quand je leur disais que c'est une des émeutes de barbus j'y passais souvent je disais des barbus on disait mais non monsieur c'est 5% mais le reste c'est des laïcs des laïcs qui excluent du conseil trois femmes il ne restait plus aucune femme dans ce conseil Zarma n'est-ce pas Zarma de révolution syrienne ça veut dire quoi ça ? non il ne faut pas bon donc c'est un règlement de compte entre les pays qui normalisent et les pays qui ne normalisent pas là avec la normalisation on a perdu de vue tout le problème palestinien et de leur droit plus personne ne parlait de la Palestine on ne parlait que de l'Ukraine qui c'est qui parlait de la Palestine voilà voilà qu'il y a là une opération qui remet la Palestine au devant de la scène alors tout de suite on a dit c'est les Iraniens qui ont fait la guerre pas du tout jusqu'à maintenant au contraire les Américains reculent sur leur déclaration ils disent que non les Israéliens les Iraniens ne sont pas intervenus vous voyez alors qui sait donc on a vu ce qui est de Hamas mais il y a là une contradiction le Hamas est sunnite c'est-à-dire il appartient à la majorité du monde d'Arab les grands pays sunnites normalisent vous avez le Maroc voyez-vous mais cette organisation qui est sunnite est aidée par le plus grand pays shiite qui est l'Iran et dès que voyez-vous vous touchez à l'Aqsa qui est un symbole religieux la sunnite shiite s'unise parce que c'est un symbole qui unifie tous les musulmans c'est un lieu sacré de l'Islam voyez-vous donc on il faut comprendre cette contradiction et si vous dites l'Iran il faut penser à ce que moi j'ai baptisé il y a longtemps le terme a été repris après c'est le croissant shiite c'est-à-dire l'Iran n'est pas seul dans ce monde d'arabo-musulmans avant-hier les Houssi zaïdites ce sont des shiites du Hémen étaient prêts à lancer des missiles contre Israël et à envoyer des drones et même des combattants voyez-vous pourquoi je dis croissant parce que vous partez du Hezbollah Sud-Liban c'est shiite vous allez à Damas les alaouites sont au pouvoir c'est shiite vous allez en Irak grâce à l'intelligence des américains ils ont démoulonné Saddam pour la démocratie et du coup ceux qui sont au pouvoir sont des shiites puisqu'ils sont la majorité donc ça c'est une des bêtises des américains sans prendre partie pour Saddam contre Saddam pas du tout mais vous voyez là alors vous continuez le Bahreïn pourquoi il normalise parce que la majorité au Bahreïn est shiite mais le pouvoir est sunnite à cause des anglais tout ça c'était des colonies anglaises britanniques sur la route de l'Inde des Indes donc vous continuez vous arrivez au Yémen regardez il manque un pays la Turquie mais vous savez qu'en Turquie il y a près de 20 millions d'alévis les alévis sont également des shiites c'est une branche du shiisme voyez-vous donc là on se trouve avec un groupe sunnite deux groupes le djihad et la le djihad et la Hamas de l'autre côté vous avez le Hezbollah alors quel est le plan israélien peut-être est-ce que Netanyahou a intérêt à ce que le monde arabo-musulain entre en guerre ou pas c'est une question légitime vous voyez Netanyahou a fait une déclaration qu'il voulait changer le Proche-Orient le Moyen-Orient son rêve a toujours été de bombarder l'Iran toujours que l'Iran est un danger est-ce que c'est un danger oui si vous voulez en parlant objectivement l'Iran possède des missiles de longue portée qui peuvent bombarder n'importe quel point d'Israël d'accord mais pour le moment ils n'ont ils ne l'ont jamais fait aujourd'hui même Israël a bombardé Damas et Alep les deux aéroports donc ils ont aussi répandu au Hezbollah moi je vois là-dedans une volonté avec les américains de déclencher une guerre régionale bien qu'ils disent qu'ils n'en veulent pas ils ne veulent pas de cette guerre régionale mais s'il y a guerre régionale ça peut sauver Netanyahou ça peut que vous voyez moi j'ai perdu la guerre du déluge d'Al-Aqsa mais en contrepartie j'ai réussi à créer un nouveau Moyen-Orient il a la la garantie la caution de qui dans tout cela des américains puisqu'ils ont envoyé le porte-avions le plus moderne du monde le Ford qui peut arrêter n'est-ce pas les missiles il y a 5000 hommes c'est énorme alors ils pensent que si jamais le Hezbollah va saturer le dôme de fer on parle n'est-ce pas technique militaire à ce moment-là le Ford va intervenir pour arrêter la pluie de missiles du Hezbollah alors d'où viennent les missiles du Hezbollah et quel est le nombre vous avez excusez-moi parfois je suis terre à terre je ne sais pas ce que vous savez sur ce dossier ce que vous ne savez pas donc on évalue le nombre de missiles chez le Hezbollah à près de 200 000 de différentes sortes même de longue portée alors oublions même le nombre de missiles on va s'il y a guerre régionale à l'apocalypse pourquoi l'apocalypse parce qu'il faut penser qu'au nord d'Israël il y a des usines chimiques à Saint-Jean-d'Acre ces usines chimiques si jamais elles sont bombardées par des missiles ça équivaut à plusieurs bombes nucléaires vous voyez Sayyed Hassan Nusrallah le secrétaire général du Hezbollah l'a dit que s'il est acculé ils savent qu'il peut bombarder les usines chimiques il l'a dit que si vous voyez donc alors maintenant quand on pense à tout cela on nous dit oui mais et la Turquie dans tout ça vous vous souvenez Erdogan a joué aux héros en envoyant un bateau soi-disant pour casser le blocus vous vous souvenez contre Gaza et à ce moment-là l'armée israélienne vous vous souvenez a débarqué elle a cassé la gueule aux gens qui étaient armés avec des barres de fer des chaînes ce qu'ils ont dit voilà alors quelle est la politique justement et le rôle de la Turquie dans ce monde de Moyen-Orient la Turquie est un pays sunnite vous voyez officiellement mais dans ce pays sunnite vous avez 4 millions de Kurdes shirites vous avez une vingtaine de millions d'Alevis et vous avez quelques 15 millions de laïcs donc ça fait un peu une mosaïque de différentes tendances alors je vous rappelle que cette Turquie est un état artificiel si vous remontez au traité de Sèvres on aurait dû donner n'est-ce pas par le président Wilson une patrie aux Arméniens une autre aux Kurdes puis ça a été balayé par d'autres accords alors dans ce monde du Moyen-Orient les sunnites sont très jaloux des shirites je vais vous dire pourquoi parce que la première révolution qui a gagné une certaine bataille contre les Américains c'est la révolution de Khomeini et là le monde sunnite a voulu imiter la révolution de Khomeini ça a commencé par l'Egypte vous voyez souvenez-vous de l'assassinat de Sadat et puis remarquez que tous les mouvements intégristes fanatiques islamistes jusqu'au bout des angles c'est partie d'Egypte Zawahiri le bras droit de Ben Laden Ben Laden vous voyez il y a toute une pensée qui était fondée aussi sur un substrat des frères musulmans alors vous me suivez c'est un peu compliqué j'avoue il y a c'est mais c'est ça le Moyen-Orient c'est comme disait Hafez l'Assad le Moyen-Orient est une mosaïque très belle mais comme toute mosaïque elle est fragile il suffit de tirer un carré coloré de la mosaïque pour que tous les autres carrés bougent et c'est ce qui se passe en ce moment donc qui va avoir le leadership de ce monde arabo-musulman du Moyen-Orient vous voyez est-ce que c'est l'Arabie Saoudite alors l'Arabie Saoudite est sunnite mais il n'est pas frère musulman il guerre roi les frères musulmans ce sont des wahhabites c'est-à-dire des gens encore aussi radicaux qui est l'autre pays sunnite et qui n'est pas arabe c'est la Turquie donc il y a comme une rivalité entre l'Arabie Saoudite et la Turquie concernant tout le monde arabe la Palestine tous les dossiers l'Arabie n'accepte pas que la Turquie ait ce leadership et Erdogan n'a de cesse de montrer que lui c'est le héros de l'islam c'est le héros regardez moi j'ai envoyé un bateau pour casser le blocus vous voyez alors Erdogan est un frère musulman tout comme un autre pays du Golfe où les frères musulmans sont au pouvoir et où notre ministre de la justice que vous citiez tout à l'heure était l'avocat de ce pays là c'est le Qatar le Qatar quand il a eu des problèmes avec son voisin l'Arabie la Turquie lui a envoyé 5000 soldats turcs vous voyez donc regardez maintenant dans ce 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 paysage de Golfe arabo-persique je ne dis ni Persique ni Arabe je dis arabo-persique pour avoir la paix parce que d'un côté effectivement c'est Arabe de l'autre côté c'est Persique alors je ne vois pas pourquoi les uns l'appelleraient simplement Persique et les autres Arabes il est Arabo-persique point barre c'est bon alors dans ce donc si vous voulez ces pays du Golfe qui sont des seigneuries monétaires financières ils brassent des milliards des trillions pour eux c'est rien du tout vous voyez bon alors par Al Jazeera cette chaîne du Qatar le Qatar a cherché et là où c'est très grave à faire la propagande des frères musulmans non seulement dans le monde arabe mais chez nous en Occident en Belgique en France il y a tout un plan de frériste pour l'islamisation dans le temps j'avais travaillé sur les épîtres de Hassan el-Banna le fondateur des frères musulmans et là tout est dit que la mer méditerranée doit revenir aux musulmans c'est pas la nostra marée des romains c'est une mer musulmane on doit reconquérir l'Espagne l'Andalousie musulmane il faut aller jusqu'à Poitiers il faut lire c'est à mourir de rire et puis et puis il y a vous voyez c'est quand même grave ils rapportent de faux dit du prophète où il dit qu'on a plus de mérite à tuer un chrétien ou un juif qu'un païen se dit dans les épîtres alors j'ai fait toute une tournée au Maroc pour expliquer les épîtres de Hassan el-Banna donc voilà ça vous donne un peu l'idée de ce débat ce qui est embêtant dans l'affaire du 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 déluge d'Al-Aqsa c'est que c'est vrai qui finance Hamas c'est fort possible que ça passe par la Turquie ou par le Qatar mais en même temps si vous voulez on peut pas dire que tout que tout le Hamas est négatif vous voyez preuve en est et on revient à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est que l'Iran aide aussi le Hamas donc ça dépasse le problème du clivage sunnite chéite c'est un problème qui devient humain national vous voyez oubliant même Al-Aqsa c'est un problème de Palestiniens pourquoi parce que comme a dit tout à l'heure Michel les accords d'Oslo rien n'a été appliqué des accords d'Oslo et là permettez-moi de rendre hommage à Hafez al-Assad qui avait dit à Arafat à l'époque il lui a dit j'ai lu les accords d'Oslo chaque article de l'accord d'Oslo a besoin d'un accord d'Oslo il lui dit je vois pas j'ai rien compris moi alors il y a tout ça mais comment vous allez réaliser ça il avait raison rien n'a été réalisé plus les Israéliens ont continué à coloniser la Cisurdanie voyez-vous à la longue vous voyez avec cette colonisation de la Cisurdanie et si les Israéliens arrivent à gagner cette bataille de Gaza gagner ça veut dire quoi ici à rejeter les Gazaouis vers l'Egypte et le Sinaï ben vous savez le problème palestinien est résolu il n'y a plus de Palestiniens la Cisurdanie est maintenant couverte de colonies israéliennes et Gaza comme je vous ai dit c'est même si admettons un autre scénario ils prennent le tiers de Gaza 300 000 soldats ils vont quand même réussir à récupérer un tiers en détruisant tout bon et s'il reste là est-ce que l'ONU le conseil de sécurité va obliger les Israéliens par une décision à quitter Gaza ben bien sûr que non il y a eu le seul problème qui a eu le plus de résolutions du conseil de sécurité de l'ONU c'est le problème palestinien pourquoi ? parce que toutes ces résolutions n'ont jamais eu d'effet c'était du papier vous voyez c'est tout simple alors maintenant si vous voulez il faut se poser la question dans cette guerre d'Alargsa n'est-ce pas il faut rappeler des choses historiques jamais pourquoi les arabes et les musulmans sont très positifs vis-à-vis du Hamas bien que peut-être au niveau dogmatique ils ne soient pas d'accord avec eux c'est que c'est pour la première fois qu'un groupe n'est-ce pas réalise quelque chose où toutes les armées réunies du monde arabe qui ont fait la guerre avec Israël n'ont pas réalisé la guerre de 67 Jordanie Syrie Égypte était entrée en guerre ils ont perdu le Golan et le Sinaï et Jérusalem et la Sissure ça c'est la guerre de 67 la guerre de 73 n'est-ce pas c'est vrai que les égyptiens ont traversé le canal c'est vrai que les syriens sont arrivés au lac de Tiberiade c'était la première frontière avec la Syrie mais à la fin ils ont battu en retraite les guerres avant le déluge d'Al-Aqsa se faisaient toujours hors du sol israélien voyez et Nasrallah a dit c'est important pourquoi je parle de Nasrallah vous demanderez aux israéliens ils vous disent il y a un seul homme du monde arabe qu'on croit c'est Hassan Nasrallah le secrétaire général de Hezbollah pourquoi ? parce qu'il leur a dit regardez vous avez un bateau là que j'ai visé vous le voyez brûler ils ont regardé c'est vrai vous allez voir je vais détruire vos tanks il a détruit les tanks il a dit que la prochaine guerre avec Israël sera sur le sol israélien le déluge d'Al-Aqsa donne un avant-goût d'une éventuelle attaque du Hezbollah que ça va se passer sur le sol israélien et il y a une autre un autre dogme maintenant qu'on dévoile tout le temps c'est l'union des terrains de bataille ça veut dire que si les palestiniens de Gaza ou de la Cisjordanie entrent en guerre contre Israël voyez-vous le Hezbollah y entre aussi alors vous allez me dire pourquoi il n'entre pas faisons un peu de essayons de faire des scénarios militaires bon le Hezbollah n'a pas besoin d'entrer sur le sol israélien techniquement parlant s'il balance tous les jours 10 000 missiles il en est capable sans viser les usines chimiques n'est-ce pas mais il peut détruire et les autres évidemment vont labourer le sud-liban les israéliens tiennent le Hezbollah à cause du Liban du peuple libanais qui n'a pas envie lui de payer la facture que chaque fois qu'il y a une guerre avec le Hezbollah c'est tout le Liban qui est détruit voyez-vous et l'espoir des israéliens dans cette guerre c'est d'essayer de soulever le peuple libanais contre le Hezbollah que vous voyez c'est à cause du Hezbollah que vous vous êtes malheureux que vous n'avez plus d'argent c'est pas vrai parce que les caisses du trésor public libanais sont vides pas à cause du Hezbollah mais à cause des corrompus politiques qui ont vidé les banques je ne sais pas si vous êtes au courant le Liban n'a pas un grand maintenant si vous avez laissé 2 millions de dollars ils vous donneront 200 dollars par mois voilà en attendant de récupérer vos 2 millions de dollars entre parenthèses n'est-ce pas donc le Hezbollah peut-être attend que ces 300 000 soldats israéliens s'engagent dans Gaza dans un combat terrestre là ils espèrent que ça devienne un bourbier vous voyez et peut-être que c'est là qu'ils vont intervenir maintenant s'ils n'interviennent pas c'est très grave pour eux parce que là on va leur dire mais vous laissez vos frères alors se faire massacrer et vous l'unité des soldes de bataille alors tout ça est parti en l'air vous voyez c'est très délicat alors si le Hezbollah intervient il joue le jeu de Netanyahou on revient au plan américain du changement du Moyen-Orient à ce moment-là il y a de fortes chances que l'Iran soit attaqué également vous voyez mais c'est des scénarios apocalyptiques hein s'il y a tout ça c'est énorme alors que va faire le Hezbollah j'ai pas la réponse hein mais on essaye un peu de deviner hein qu'est-ce qui peut arriver voyez-vous alors maintenant le monde arabe le monde arabe est-ce qu'il peut aider euh évidemment il y a eu un succès la Palestine est maintenant au premier plan tout le monde en parle euh c'est vrai mais alors on vous dit oui mais la Syrie mais la Syrie la Syrie elle est détruite vous voyez il n'y a plus rien en Syrie qu'est-ce que vous voulez que la Syrie la Syrie avant là ce printemps islamo-américain comptait 481 mille soldats aujourd'hui elle a à peine 120 mille vous voyez la moitié du peuple syrien est hors de Syrie hein il a quitté la Syrie vous avez suivi cela donc alors mais j'ai oublié de vous dire mais ça reste il y aura sûrement des euh des volontaires syriens tout comme des volontaires irakiens qui ont proposé une aide déjà hein le hash des sha'bi cette armée populaire syripe est prête à entrer dans la bataille vous voyez on revient à cette idée de croissance le terme de croissance syripe n'est pas un terme négatif moi je l'ai pris à l'époque fatimide c'est une sorte d'éveil culturel idéologique religieux et qui a qui a produit des fruits à travers l'histoire alors évidemment certains l'ont pris pour dire pour lui donner un autre sens mais c'est pas vrai l'éveil syripe vous pouvez pas étudier le 20ème siècle politiquement en ce qui concerne le Proche-Orient et le Moyen-Orient sans parler d'Assad qui est alawite qui est arrivé au pouvoir du Hezbollah qui est devenu une force importante dans le conflit israélo-palestinien des chiites qui sont arrivés en Irak des haïdites qui ont bombardé l'Arabie saoudite vous vous souvenez ? quand ils ont lancé les haïdites les houssis ceux du nord du Hémen ils ont attaqué l'Arabie saoudite dans cette guerre-là voyez-vous ? et on peut parler de ça pendant longtemps la goutte d'eau n'est pas épuisée je vous dis une goutte d'eau reflète beaucoup de choses alors je crois que j'ai assez parlé alors moi j'attends vos questions je suis prêt à répondre à toutes les questions possibles et imaginables même voilà et merci de m'avoir écouté et vive la liberté d'expression merci messieurs pour cette conférence on va passer aux questions voilà pour des soucis de temps le libraire doit aussi fermer tout le monde ne va pas pouvoir poser sa question mais on va faire en sorte que ça se passe bien soyez courts et concis et ne monopolisez pas le micro s'il vous plaît ah voilà peut-être on prend 5-6 questions 5-6 questions et on essaye de se est-ce que je peux demander une chose j'ai lancé un appel à nous aider dans la bataille de l'info on a besoin de vous et je vais faire circuler deux cartons ici si on veut bien les faire passer en vous demandant si vous n'êtes pas déjà inscrit à la newsletter d'investigation de le faire maintenant c'est vraiment important pour être en contact avec nous les prochaines activités les prochaines censures et tout ce que vous pouvez faire on va lancer des groupes de base des groupes de formation et on a vraiment besoin de votre action sur les réseaux et partout sur les cartons je vous demande votre adresse mail j'insiste en majuscule en majuscule et écrivez bien sinon on ne saura pas lire et vous ne serez pas inscrit voilà merci j'ai été frappée de lire et d'entendre dans les masses médias qu'on comparait ce qui s'est passé dernièrement en Israël au 11 septembre aux américains alors que je pense que nous sommes quand même assez nombreux de savoir que le 11 septembre n'a rien à voir avec la réalité enfin les explications officielles voyez-vous là un clin d'oeil de quelque chose qui dirait qu'au fait il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui n'est pas vrai que les Israéliens étaient au courant de ce qui se passait et l'aurait laissé faire alors le 11 septembre vous savez c'est assez compliqué il faut revenir à l'idéologie de Ben Laden et Zawahiri dans le groupe qu'ils ont fondé Al-Qaida il y avait toujours un débat doit-on réformer le monde arabe d'abord ou l'occident le 11 septembre c'était l'exemple où on doit réformer l'occident vous voyez ça a toujours quand vous lisez la littérature d'Al-Qaida de tout ce qui a été écrit par Zawahiri Ben Laden il y a eu toujours Ben Laden n'était pas d'accord d'attaquer l'occident il voulait faire ça dans le monde arabe il a été au Soudan il a voilà essayé alors maintenant pourquoi les Israéliens disent que c'est comme le 11 septembre parce que selon les Américains ceux qui ont commis le 11 septembre c'est des islamistes vous voyez déjà le premier parallèle et là ce qu'ils ont c'est des islamistes entre guillemets on pourra discuter que signifie le terme islamiste arriver à la soupe aux choux du terrorisme est-ce qu'ils sont des terroristes ou pas on peut discuter longuement de cela alors ça c'est le premier parallèle le second parallèle c'est que c'est vrai que c'est la première fois qu'Israël a tant de victimes en 67 le nombre de soldats tués en 67 en Israël c'était 800 vous voyez donc là si vous comparez le nombre de morts civils et militaires militaires là ça n'a cesse d'augmenter du côté israélien voyez-vous donc il voit que c'était c'est vraiment et c'est vexant pour n'est-ce pas de Saharal qui est l'armée invincible avec un petit groupe qui arrive à démonter un mur électronique truffé de moyens modernes c'est qu'on revient c'est que l'humain reste beaucoup plus fort que tous les appareils du monde c'est faux comment ? je veux dire c'est peut-être sous faux drapeau de nouveau ah oui non mais pour eux si vous voulez le 11 septembre est connu de tout le monde donc mettre le déluge d'Al-Aqsa sur le même plan que du 11 septembre au niveau médiatique c'est un truc intéressant pour eux qui disent voyez maintenant vous nous permettez de détruire ce qu'on veut parce qu'après le 11 septembre les américains n'ont pas trouvé de mieux que de s'attaquer à l'Irak qui n'avait lui rien à voir avec le 11 septembre mais c'est fou il y a eu le 11 septembre on bombarde l'Irak mais quel est le rapport de voyez voilà mais on peut je laisse Michel si tu veux ajouter je pense qu'on ne doit pas je pense qu'on ne doit pas discuter longuement sur le 11 septembre je pense qu'il y a eu toutes sortes d'interprétations qui ont sous-estimé la colère du monde arabe la puissance la capacité de faire quelque chose odieux mais créatif et je ne suis pas d'accord avec ces théories si vraiment le 11 septembre avait été un complot de A à Z il aurait nécessité des milliers d'exécutants et je ne peux pas imaginer que 20 ans plus tard aucune personne n'aurait sur son lit de mort dit voilà j'ai participé au truc du 11 septembre il y a des choses non expliquées il y a une utilisation perverse mais je pense que nous ne devons pas nous disperser sur est-ce que ceci ou ça a été un complot etc nous devons analyser quels sont les objectifs des Etats-Unis que ça va très très bien résumer recoloniser le Moyen-Orient fragmenter les Etats trop importants faire en sorte que ce soit le chaos perpétuel tout le monde se battant contre tout le monde et comment prévenir ça et je pense que ça c'est important et qu'on devrait même faire en fait un effort pour plus analyser les stratégies des Etats-Unis ce qu'ils vont faire les prochains terrains qu'ils vont attaquer je crois que c'est ça c'est un travail qui va être efficace plutôt que de spéculer sur cette histoire c'est une non-réponse désolé on a le droit de ne pas être d'accord avec moi mais ça reste mon opinion monsieur et puis bon un quart de mot selon septembre il faut lire le livre Reopen 9-11 qui explique très très clairement que c'est un Mossad job et inside job avec pour objectif effectivement de détruire l'Irak et aux besoins d'Israël donc rien à voir avec les Etats-Unis donc là c'est assez la tour numéro 7 qui s'effondre sans raison enfin bon c'est du flagrant délit alors Michel Collomb a parlé de un peu d'un espoir de réveil de l'occidental d'une manière générale par rapport à la chape de propagande qu'il subit notamment sur la question du Moyen-Orient enfin notamment quasi exclusivement je voudrais citer simplement une intervention de Sadman sur l'émission Grande Gueule en France lorsqu'il y a eu cette manifestation à Paris il y a quelques jours qui s'est plainte que quasiment l'intégralité des manifestants était soit de juifs soit des membres du gouvernement et donc c'est extrêmement intéressant de se dire tiens donc les gens ouvrent-ils un peu les yeux par rapport à ce qui crèvent les yeux et que l'occidental qui a quand même subi une propagande terrifiante pendant des décennies qui a ravagé son esprit peut-être qu'il commence à réfléchir à mon avis pas beaucoup peut-être pour 20% mais les 80% sont encore fondamentalement dans le commun pour certains ils sont irrécupérables c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement fondamentalistes fondamentalistes c'est-à-dire qu'ils sont pro pour un conflit voire un conflit nucléaire et ça m'amène à la remarque à la question suivante je pense qu'on peut se poser la question pourquoi est-ce que Israël se lance et effectivement c'est une opération sur faux drapeau personnellement j'en ai la conviction de manière évidente parce que l'objectif est effectivement de justifier une attaque de bien plus grande ampleur et beaucoup plus grande ampleur qu'on ne le dit parce que cela implique évidemment le risque que les Israéliens connaissent plus que parfaitement voire qu'ils veulent provoquer l'intervention de l'Iran du Hezbollah voire évidemment de la Turi et autres parce qu'il ne faut jamais oublier que l'objectif parce que nous vivons clairement dans le monde dans une théocrature presque planétaire donc derrière il y a toujours un projet religieux le projet israélien n'est qu'un projet religieux essentiellement talmudique mais également biblique si tant est que la Bible ce soit un vrai document et pas un faux document alors que le Talmud est un vrai document et donc l'objectif c'est de faire intervenir d'entraîner dans ce conflit ces 4-5 pays pour créer ce qu'ils revendiquent dans tous leurs livres le fameux plan de Haudet-Ginnon de 1982 qui consistait à créer le grand Israël du Nil à l'Ophrate et qui est l'emblème de toutes les organisations terroristes Irgun, Agahn, Ashtern, Alexandrine etc. et si enfin et donc c'est la destruction de tous ces pays pour arriver au grand Israël on est dans une psychopathologie purgure que rien d'autre ne peut expliquer et donc je pense que c'est cette volonté qui est dans une fuite en avant psychopathologique qu'il faut combattre uniquement comme Michel Collomb disait par le bouche à oreille parce qu'il faut que l'occidental se rend compte qu'il est également victime dans son quotidien et la question russe et la question ukrainienne est au coeur de ce même débat c'est le projet mondialiste dans lequel on veut entraîner pratiquement à la planète si possible avec des objectifs qui sont bien plus importants et donc je résume c'est pas réellement une question la question c'est je pense que vous êtes d'accord avec moi que l'objectif est bien plus important qu'est-ce qu'il n'y paraît parce qu'il veut étaler le produit à l'ensemble de la guerre à l'ensemble du Moyen-Orient et créer ce grand Israël israël au départ n'était pas un projet religieux c'était fondé par des laïcs malheureusement ça a mal tourné c'est à dire que c'est un projet national le judaïsme qui est une invention de 1975 seulement ce projet n'existait pas avant est un projet national il n'y a pas de religion c'est un projet qu'ils appellent national mais il est religieux oui mais la religion c'est la spécificité c'est la religion qui est matérielle je vous accorde cela mais si vous voulez l'évolution israélienne c'est qu'on est parti avec des eschkénazes qui étaient plutôt laïques plutôt c'est vrai mais l'évolution comme vous voyez en Israël c'est les religieux qui ont pris le pouvoir petit à petit c'est devenu c'est devenu religieux d'ailleurs à propos de laïques j'ai oublié de dire une chose c'est que vous voyez pourquoi c'est on voit enfin on considère mal le Hamas c'est que ceux qui ont voulu libérer la Palestine les armées arabes étaient laïques c'est Nasser Nasser était laïque il a lutté contre le voile le parti bas syrien c'est un parti laïque et pas islamiste ceux qui ont aidé les islamistes c'est les américains avec la guerre pour faire éclater l'URSS et puis on sait que Daesh est fondé par les américains c'est Obama qui a fondé Daesh c'est connu la Syrie grouille chaque fois qu'il y avait des attaques de Daesh il y avait un silence absolu du côté américain au contraire il les aidait vous voyez la Syrie l'Amérique c'est elle oui c'est et puis enfin mais moi je maintiens au départ Israël était plus laïque que maintenant même dans l'évolution des enfin voilà c'est un point de vue maintenant je voudrais intervenir brièvement j'espère qu'on laissera de l'espace pour d'autres questions qui à mon avis sont plus importantes sur que faire maintenant mais je vais répondre brièvement parce que effectivement on a des accords et c'est intéressant de l'exposer comme Bassan je ne pense pas que tout le problème d'Israël est un problème religieux je pense que là on nous entraîne dans une guerre de religion exactement ce que voulaient Huntington ce que veulent les Etats-Unis et pour moi c'est pas un problème de religion c'est un problème de colonialisme c'est un problème au départ de matière première et de zone stratégique on ne doit pas faire comme s'il y avait seulement eu la question Israël et le contrôle de la Palestine l'Occident quand même n'a pas attendu des religieux juifs pour organiser la traite des esclaves le pillage de l'Afrique la génocide des Indiens la colonisation sauvage et génocidaire de l'Amérique la destruction et civilisation de l'Amérique latine les allemands les belges les français en Afrique aussi ça n'avait rien à voir avec un facteur religieux c'était des guerres du fric c'était des guerres dont le capitalisme avait besoin parce que pour son développement il avait besoin des matières premières de ne pas les payer et il s'y livrait une bataille féroce première et deuxième guerre mondiale qui va avoir le plus le contrôle de l'Afrique des ressources etc c'est une analyse que j'ai développée pour ceux que cette polémique intéressent et je crois qu'elle vaut la peine mais pas pour toute la soirée dans le livre qui s'intitulait au départ pourquoi Soral séduit parce qu'au fond vous avez repris la théorie de Soral et je ne la partage pas du tout je pense que c'est une théorie d'extrême droite dangereuse qui divise les gens et moi je suis l'exemple de nombreux palestiniens qui ont dit ceci c'est un problème colonial les juifs d'Europe ont été utilisés par le capital britannique français et autres pour aller coloniser une zone stratégique dont ils avaient besoin pour le pétrole pour le canal de Suez pour la route de l'Inde et les britanniques en pire en déclin sachant qu'ils ne pourraient pas toujours rester à occuper eux-mêmes le terrain avaient besoin de ce que dans le livre que j'ai mentionné Chomsky appelé Israël et le flic du cafetier mais le commissariat il est à Washington donc il faut arrêter de nous dire tout ça c'est un problème de religion ça divise il y avait Ilana Levy avec qui j'ai eu l'honneur de faire une conférence il y a longtemps qui était un palestinien un chrétien un juif pardon il y a des chrétiens il y a des musulmans il y a des non-croyants et tous doivent s'unir contre un fait central c'est du colonialisme c'est une guerre du flic je pense que ça c'est très très important sinon on divise les gens je suis disponible avec vous pour en discuter après mais je propose qu'on donne la parole à d'autres questions pour ne pas monopoliser là-dessus qu'est-ce que vous pensez Al-Nusra Al-Nusra taliban et même Pakistan a dit que si les américains interviennent ils vont intervenir oui parce que c'est éteint moi j'ai entendu les éteints la question en gros c'est que si les américains interviennent les talibans Al-Nusra toutes les organisations du Pakistan islamique vont intervenir aussi moi j'y crois pas tellement vous savez c'est très loin géographiquement quand il fallait casser l'URSS on a l'Amérique à payer pour cela il faut de l'argent pour faire une guerre ceux qui ont couvert la guerre d'Afghanistan qui qui payait les Moudjahidines c'était l'Arabie saoudite qui payait les américains ne payent pas ils fabriquent des armes ils les vendent ils font du bénéf c'est tout là il a dit le président américain qu'il allait pousser les usines à fabriquer plus pour armer Israël d'ailleurs aujourd'hui même hier soir plutôt Israël a utilisé les premiers missiles nouveaux nouvelle génération livrés par l'Amérique parce qu'il y a eu un pont aérien et c'est des missiles qui n'est-ce pas détruisent les tunnels et tout et qui apparemment sifflent en tombant ce que les autres missiles ne font pas c'est des missiles siffleurs voilà vous voyez je ne pense pas c'est-à-dire l'islamisme réussi vous voyez quand dans de grands dossiers quand les américains et les sous des pays du golfe travaillent avec et là même pour le Hamas le Hamas est sûrement financé il peut pas il y a de l'héroïsme il y a tout ce que vous voulez il faut de l'argent pour faire tout ça voyez-vous moi je ne pense pas ça c'est une corde usée c'est la corde du djihad n'est-ce pas là où elle n'a pas été usée c'est quand les socialistes français ont envoyé en Syrie des djihadistes vous voyez et là je me permets de dire que s'il y a eu le 13 novembre c'est une erreur à la base française il n'aurait jamais dû soutenir l'opposition syrienne islamiste je l'ai dit c'est des barbus personne ne m'a cru alors là entre parenthèses moi je n'écris pas de livre je parle beaucoup vous pouvez voir mes vidéos j'en ai des enfin sur plusieurs certaines ont été supprimées par les américains parce que les iraniens n'avaient pas payé les droits des images pour illustrer malheureusement c'est les plus belles voilà sinon vous pouvez me suivre sur twitter c'est là où voilà entre parenthèses excusez-moi de me référer à moi-même voilà je crois qu'on va prendre deux trois questions comme ça on avance le vite tout d'abord merci bonjour en fait j'ai quatre questions mais que je trouve très pertinentes et j'aimerais vous les poser quand même alors oui mais il va pouvoir aller-y vite vite donc j'en ai deux qui concernent en fait le monde arabe puisque vous avez abordé dans votre explication vous avez parlé du monde arabe et des différences qu'il y avait par exemple par rapport aux chiites et les sunnites etc et les deux autres c'est plus par rapport aux médias et les techniques de communication poser les questions et donc pour le monde arabe la première chose c'était est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière concise c'est la haine qu'il pourrait y avoir envers la communauté chiite qui est présente parce que par rapport à l'idéologie chiite même populaire et les idéologies sunnites en dehors du salafi et du wahhabi en général il n'y avait pas autant de haine et j'ai vu une haine monter progressivement par rapport aux chiites et donc aussi une forme de division entre les deux je voulais vous demander de m'éclairer par rapport à ça et ensuite par rapport aux arabes et aux perses je voulais aussi que vous preniez le temps d'éclaircir un peu plus la signification du terme arabe parce que vous avez à la fois des kurdes vous avez des turcs vous avez les kabiles vous avez les révifs etc des syriens oui oui et finalement le terme arabe il m'approche très difficilement alors voyez on va poser les autres questions ok moi je serai très bref donc cette haine qui monte c'est tout bête c'est les pays du golfe qui s'opposent à l'iran voyez vous et qui ont fait par les médias mais j'ai une voix qui porte non ? oui mais pour le ok 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 mais il est où mon truc il est là il est là ah bah alors donc voilà si vous voulez oui donc les pays du golfe vous voyez quand ils parlaient du danger ils ne citaient jamais Israël moi j'ai donné des textes à HEC parce que j'étais prof en prépa où on demandait quel est le le problème c'est l'Iran c'est le nucléaire iranien vous vous rendez compte c'est une haine historique on ne peut rien maintenant il faut il ne faut pas oublier à un moment donné le monde arabe au Proche-Orient était plus shiaïde que sunnite c'est Saladin qui a sunnisé tout le monde et qui a bouleversé les Fatimites qui étaient shiaïdes au Caire vous voyez c'est pas si alors ça c'est pour alors quant au terme arabe je suis entièrement d'accord avec vous c'est un terme un peu fourre-tout pour on dit c'est pareil on parle de civilisation arabe mais dans quelle mesure cette civilisation arabe a existé alors que les sommités de l'histoire de la civilisation arabe n'étaient pas d'origine arabe c'était des persans des juifs des chrétiens du haran vous voyez le terme d'arabe est un terme pratique mais vous avez raison et c'est un peu mal employé parce qu'il y a des minorités comme vous avez cité il y a les il y a les berbères il y a les kurdes il y a les syriacs il y a les c'est vrai alors maintenant pour répondre plus longuement il faudra qu'on discute après voilà juste deux phrases et après je propose que j'ai vu six ou sept mains se lever je propose qu'on leur donne de la place aussi parce que je ne pourrais pas rester jusqu'à minuit deux phrases seulement à propos de la guerre Iran-Irak Kissinger a déclaré nous souhaitons que cette guerre dure le plus longtemps possible et qu'il en meure le plus possible des deux côtés donc on a armé et encouragé les deux et la stratégie divisée pour régner elle a aussi été appliquée par Petreus lorsque l'invasion occupation tranquille de l'Irak a échoué et qu'ils se sont retrouvés face aux Irakiens qui leur résistaient par des guerrillas des attentats etc ils ont organisé des attentats false flag pour que les chiites et les sunnites se bouffent dessus donc je pense que Bassam a eu tout à fait raison de dire chercher à qui profite le crime et évidemment les britanniques faisaient ça les Etats-Unis font ça la réponse est claire je propose qu'on prenne encore 3-4 autres questions très brèves parce que j'aimerais aussi qu'on discute sur ce qu'on peut faire dans la bataille de l'info qu'on puisse en discuter avec ceux qui veulent agir bonsoir donc moi je vais revenir sur Gaza par rapport à l'attaque du Hamas sans parler du fait que ça peut être facilité ou quoi que ce soit juste le Hamas en lançant cette attaque n'a-t-elle pas donné exactement ce qu'Israël attendait pour pouvoir passer au lavage total du reste des palestiniens n'a-t-elle le Hamas et en restant après dans Gaza pour continuer le combat ne donne-t-elle pas exactement ce qu'il faut à Israël pour terminer la question de la Palestine une bonne fois pour toutes avec l'appui médiatique qu'il y a par dessus pour napper le tout et comment est-ce qu'il s'en irait ? voilà je réponds attend 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 et ce serait mieux de prendre plusieurs questions ok ok on prend trop de temps pour répondre à chaque fois et donc moi j'avais une question aussi c'est assez proche c'est est-ce que le fait justement que les américains par exemple soient quand même sur le déclin se plantent à chaque fois et le fait qu'il y ait quand même un côté humaniste au Moyen-Orient et qui se développe dans le sud en général est-ce qu'il n'est pas possible que tout ça s'écroule à un moment donné comme un château de cartes à l'inverse de ça au lieu qu'Israël prenne le dessus une bonne fois pour toutes que plutôt Israël et les Etats-Unis s'écroulent une bonne fois pour toutes avec tout ce qui se passe en parallèle que ce soit les BRICS des alliances nouvelles qui se passent voilà merci c'était plus ou moins lié à ce que mon prédécesseur dit c'était en fait avec tout ce qui se passe notamment le phénomène de colonisation là dont vous avez parlé est-ce que la Russie n'est pas en train de fausser la donne par rapport à tout ça et je me réfère à ce qui se passe en Afrique particulièrement avec la France ok je vous en prie répondez il y a des questions encore là ? ok il faut être démocrate sur la mine ma question sera très courte il y a quelqu'un qui n'est pas aimé par plein de gens c'est David Icke il est interdit de circuler en l'ordre de l'Angleterre ça veut dire quelque chose sur ce qu'il a dit je pense que ça vaut la peine d'écouter aussi ses analyses avec tout l'énorme respect que j'ai pour vos analyses ici je pense qu'il est très clair dans l'analyse ici c'est encore une fois mettre les uns contre les autres et on se laisse tirer dedans et tant qu'on n'est pas juste la partie pour la paix toutes les discussions n'ont pas de sens et je voudrais autrement dire aussi que négliger la vraie nature du 11 septembre c'est négliger le fondement de toutes les discussions d'un quart de siècle maintenant ne pas vouloir soulever cette question c'est grave David Choms qui n'a pas voulu le faire il n'a peut-être pas voulu se mouiller mais il faut tourner cette chose pour voir ce qui se passe parce que la référence qui sera le fait on ne sait pas en vrai c'est très très exact c'est exactement ce qui se passe moi je pense qu'on est dirigé par quelques personnes et on en parle souvent des quelques personnes qui ont toute la finance du monde qui ont tout le pouvoir du monde qui ont toutes les usines d'armes qui ont toutes les banques et donc mais c'est vraiment une poignée d'hommes enfin d'hommes en H et que je pense que tout ce qu'on vit là en ce moment et l'un après l'autre chaque fois une fois c'est l'Ukraine une fois c'est Israël une fois c'est le vaccin une fois c'est le Covid non mais tout ça l'un derrière l'autre est un grand plan de dépopulation mondiale par quelques psychopathes et je pense que tout le fait de dire ça c'est des chiites ça c'est des arabes ça c'est des européens ça c'est des noirs des blancs tout ça n'est fait que pour diviser et pour accaparer l'esprit des gens mais que leur seul but et ultime but c'est eux de vivre plus longtemps que les autres de faire le transhumanisme et pour moi ce n'est que ça et ici ce qui s'est passé en Israël c'est encore une fois de plus un petit pion qu'ils avancent pour encore une fois nous dérouter notre cerveau on va vous laisser répondre et après on prendra si vous voulez il y aura possibilité de discuter avec Michel et avec Hassan ici juste après et juste une dernière chose je vous rappelle qu'on fera une conférence ici le 17 novembre elle est gratuite avec le professeur Joyeux il faut s'inscrire et voilà c'est tout ce que j'ai à ajouter je vous en prie alors pour la première question est-ce que le Hamas donne une occasion à Israël justement de bouleverser ce Moyen-Orient c'est une interprétation possible mais elle n'est pas la seule vous voyez ceux qui ont mené cela et le Hezbollah qui s'arme depuis des années c'est que chez beaucoup de chez beaucoup de musulmans et d'arabes ils croient qu'un jour ils vont pouvoir détruire Israël ça vous l'avez dans la charte de certains groupes donc vous voyez maintenant s'il y a s'il y a vraiment comme j'ai dit tout à l'heure l'apocalypse et ça on est à deux doigts je vous dis moi si le Hezbollah demain balance 10 000 missiles sur les usines chimiques et tout Israël va répondre par quoi ? sûrement par des bombinettes nucléaires ou peut-être en profiter pour bombarder l'Iran mais qui connaît l'issue de cette guerre moi je crois que l'Amérique est sur son déclin à cause du BRICS parce que non non attendez écoutez moi quand Saddam a voulu vendre son pétrole en monnaie locale et non en dollars ils l'ont dégommé quand Kadhafi a essayé de frapper un dinar d'or africain qui à l'époque c'était une révolution monétaire il a été dégommé donc maintenant ce qui se passe c'est quand la Chine accepte avec la Russie l'Iran toutes ces taxes n'est-ce pas de l'Est de vendre et que le dollar ne soit pas la monnaie de référence et d'échange vous savez l'Amérique alors en plus là où vous avez beaucoup raison c'est que l'Amérique qui est en déclin a besoin de guerres pour s'imposer la guerre d'Irak toutes ces guerres faites par l'Amérique récemment c'était des guerres à la limite symboliques on a créé n'importe quoi pour entrer en guerre vous vous souvenez là de la petite fiole là en disant voilà c'est là que Saddam a des armes de destruction massive vous voyez voilà moi je crois que c'est deux interprétations mais on n'est pas des prophètes pour savoir comment ça va se résoudre c'est maintenant aussi oublier le Hezbollah l'Iran peut détruire Israël demain oui mais la bombe atomique c'est un gros mot si vous voulez les bases les bases de lancement de missiles en Iran ne sont pas une l'Iran est tant de fois plus grand qu'Israël vous allez bombarder tout ça en même temps il faut un cerveau c'est possible il y a 8 sous-marins nucléaires israéliens qui sillonnent des océans qui ont été volés aux Allemands offerts par les Allemands si vous préférez et ils sillonnent donc ils peuvent bombarder c'est leur volonté et même si les Iraniens ont un missile hypersonique plus rapide avec un missile nucléaire ils peuvent détruire tous ces pays c'est possible mais est-ce que est-ce que moi je crois qu'on n'ira jamais irradier de terre moi je crois qu'on n'ira jamais vers une guerre nucléaire c'est le projet ou alors peut-être de petites bombes oui des bombinettes ce que j'appelle ils ont utilisé ça remarquez vous vous souvenez de la guerre du Hémen moi j'avais dit qu'il y avait sûrement il y a un truc nucléaire qui a été frappé sur la montagne selon les américains des spécialistes du nucléaire ils ont dit en étudiant les vidéos ça c'est des nouvelles bombes vraiment près du nucléaire voyez-vous alors voilà vous avez raison mais on ne peut pas répondre il faut voir comment ça va se terminer peut-être dans une semaine on saura un peu plus s'il y a d'autres parties qui entrent dans le jeu maintenant en parlant de sous-marins nucléaires vous voyez les allemands qui ont été témoins du massacre du génocide arménien lors de la première guerre mondiale ils étaient là les allemands ils étaient alliés des turcs attendez attendez ces mêmes allemands aujourd'hui vendent à Erdogan des sous-marins à propulsion nucléaire ça veut dire quoi ça alors que tout le monde sait qu'Erdogan a un jeu très trouble on ne comprend pas ce qu'il fait il est entre là on lui donne de l'argent au lieu d'aider les immigrés il met ça dans sa poche à sa famille c'est lui qui a vendu le pétrole de Daesh syrien voyez-vous et nous on continue je vous rappelle le Drillon Fabius qui allait voir pendant le conflit syrien Erdogan il disait on a une coïncidence de vue sur les problèmes quelle coïncidence de vue Erdogan par ses banques virait l'argent des djihadistes tunisiens en Tunisie et nous les français on se taisait tout était normal tout le monde croyait qu'Assad allait tomber et qu'on allait oublier Assad n'est pas tombé et c'est la plus grande leçon donnée à ces socialistes français voilà ceci dit je voudrais aussi dire une chose parce que moi je m'incline honnêtement devant la douleur de toutes les familles juives ou palestiniennes qui ont perdu des enfants la violence et des deux côtés voyez-vous on ne peut pas traiter l'un de terrorisme et ne pas parler de terrorisme d'état on est tous on a le même sang on nous semble des femmes non mais c'est important parce que sinon on va dire voilà on a entendu une conférence de complotistes qui sont contre non mais c'est vrai si c'est vrai que les deux kibbutz ont été massacrés qu'il y a eu 100 morts civiles si c'est vrai oui on n'en sait rien là déjà le président américain recule il dit qu'il n'a pas vu de photo voilà donc voilà alors je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions mais il faut attendre il faut attendre le génocide des Arméniens a été commis par les Donmé les Donmé les Donmé c'était pas comment ça le génocide des Arméniens a été commis par des Turcs les Turcs Donmé et oui et qu'est-ce que ça change vous allez voir qui sont les Donmé oui mais qu'est-ce que ça change il y a eu plusieurs pogroms je connais bien le problème arménien mon grand-père me le disait déjà oui autant que vous mon grand-père aussi quand les soldats turcs balançaient des petits enfants arméniens dans l'Euphrate mais c'était les jeunes turcs oui mais attendez les jeunes turcs oui et alors les allemands doivent dédommager le peuple arménien tout comme ils dédommagent le peuple juif parce qu'ils sont responsables du génocide arménien ils étaient témoins et ils n'ont pas bougé le petit doigt voilà moi je vous dis bah si vous le permettez mon grand-père ne m'a pas parlé de tout ça mais je voudrais quand même intervenir parce que deux points importants ont été soulevés et je crois qu'il faut essayer de clarifier je suis tout à fait d'accord avec ce que mon collègue orateur de ce soir a dit sur le déclin des Etats-Unis les problèmes qu'ils rencontrent et qu'il ne faut pas sous-estimer la force des peuples et que leurs problèmes et leurs déclins viennent de ça je trouve une explication décourageante de dire que tout ça est toujours contrôlé par les Etats-Unis que ce qui se passe même quand ça a l'air contre eux c'est parce qu'ils ont tel et tel plan etc l'idée par exemple que des capitalistes des Etats-Unis et d'Europe dont tout le leitmotif est la croissance l'augmentation de leur production l'augmentation de leur profit irait dépeupler les populations et qu'il n'y en ait plus du tout à qui ils vont vendre donc il faut rester sérieux et je pense que on doit justement pas analyser à partir de théories religieuses ou de ceci ou de cela on doit analyser le fondement de notre société l'économie comment elle fonctionne le fondement est très simple il y a une propriété maintenant de même pas 1% des acteurs économiques sur toutes les richesses toute la main d'oeuvre tous les outils de production et tous les profits qui en découlent on a un écart colossal entre ces 0,01% de la population qui concentrent la moitié de la fortune mondiale et tous les autres et que le fossé ne cesse de s'agrandir et c'est justement ça le problème quand le fin du fin pour ce grand patronat est d'appauvrir les gens qui travaillent pour eux et les pays de moins en moins à qui ils vont vendre donc c'est aussi simple et Einstein l'avait dit en 49 de façon très logique et scientifique ce système ne peut pas marcher il est absurde il a une contradiction fondamentale si on le je vais demander quand je puisse terminer si on comprend que ce système est économiquement désespéré mais lisez leur propre texte ils sont en train de dire on devrait nous taxer beaucoup plus le spéculateur il dit on devrait taxer beaucoup plus on est en train de suicider le système donc ils ne veulent pas et donc pour s'en sortir c'est la bonne vieille recette du colonialisme et de la guerre on va aller chez les sauvages on va tout prendre et surtout maintenant qu'il y a une contestation dans ce système venu de la Chine ils ne veulent pas dire on n'est plus le numéro 1 on n'est plus le gendarme du monde on n'est plus celui qui peut imposer des conditions scandaleuses avec la banque mondiale le FMI ou faire la guerre avec l'OTAN etc on est obligé d'être un parmi les autres et d'être dans un monde où on n'a pas tout à dire ça ils ne l'acceptent pas lisez tout simplement les textes de Brzezinski de Kissinger de toute une série de ses stratèges ils sont pessimistes ils sont angoissés comment on va faire pour se maintenir et la guerre est leur solution donc il ne faut pas chercher midi à 14h il y a déjà eu plein de guerres avant qui s'expliquaient bien avant qu'on parle de toutes ces histoires là et qui avaient chaque fois des raisons économiques et sociales profondes la guerre c'est juste la continuation de la politique par d'autres moyens c'est à dire la continuation de l'économie par d'autres moyens et si on ne comprend pas ça on cherche midi à 14h je pense que c'est très important parce qu'il ne faut pas non plus dénaturer la résistance des palestiniens maintenant ce qui se passe c'est magnifique magnifique c'est une résistance très courageuse et en effet comme l'a dit Bassam on va devoir aller vérifier toute une série de points comme la rêve partie et ces choses là pour voir s'il n'y a pas comme dans les autres guerres que j'ai étudiées de la désinformation énorme je ne dis pas que tout est faux mais je suis certain que l'ensemble de ça n'est pas vrai parce qu'on a déjà vu les mêmes procédés et on ne fait pas confiance aux gens qui nous informent donc on va tout vérifier ça prendra un peu de temps et c'est à ça que je vous appelle à nous aider parce que globalement ce qui se passe c'est la libération des palestinières je m'excuse mais il n'y a pas que la masse il n'y a pas que les religieux toutes les tendances de la résistance palestinienne y compris les marxistes laïcs disent il faut résister on vous rejoint on le fait alors est-ce que ça va marcher cette fois-ci je ne sais pas et bien ça non plus et celui qui dit ça va marcher ou ça va échouer c'est un charlatan parce qu'on ne peut pas prédire comment va évaluer le rapport de force je sais une chose c'est que ça a rendu la confiance la fierté l'espoir à toute une génération de palestiniens et d'arabes et pour ça c'est magnifique et notre travail n'est pas d'aller discuter sur la religion juive ou des textes talmiques etc notre travail est de faire la bataille de l'information pour éviter que les européens marchent dans la propagande approuvent les guerres approuvent les bombes des Etats-Unis contre les palestiniens et contre d'autres peuples si on veut prendre la bataille de la paix au sérieux je pense qu'on doit vraiment faire une bataille de l'info sur maintenant sur des faits pour aider les gens qui sont victimes de cette propagande et ça ne concerne pas que la Palestine l'Ukraine c'est la même guerre l'Afrique c'est la même guerre ce qu'on fait au Venezuela être un fouler l'envahir c'est exactement la même chose donc ça c'est une dimension très très importante qu'on doit aussi développer c'est que il ne faut pas que les Arabes s'occupent de la Palestine les Africains quand c'est la Côte d'Ivoire ou le Mali et les Latinos quand c'est le Cuba on doit être tous ensemble parce que c'est toujours la même guerre toujours pour le 1% toujours avec les mêmes mensonges merci je pourrais dire un dernier mot franchement s'il est vrai qu'on a massacré des innocents des deux côtés je condamne et je crois que personne ne peut ne pas condamner si vraiment il y a eu cette rave partie là et on a tiré sur des jeunes il n'y avait aucune raison de tirer sur ces jeunes la guerre ce n'est pas une histoire de civil c'est pareil pour les deux qui boutent maintenant du côté palestinien je crois que c'est clair on n'a rien à prouver on voit le déluge de feu qui tombe sur Gaza voilà moi je condamne les deux honnêtement et c'est tout point on ne peut pas on n'est ni pour les uns ni pour les autres dans l'absolu mais qui s'il a répondu à cette question il a dit je refuse de condamner parce que même si des choses ont été commises ceux qui sont responsables ce sont ceux qui ont poussé ces gens au désespoir quand on vit depuis 60 70 ans dans une prison à ciel ouvert avec les enfants en prison torturés les femmes violées et aucun espoir d'avenir ce sont les oppresseurs qui sont responsables aussi des dérapages de la violence chez les opprimés donc je ne condamne pas applaudissements Merci.